let's go mon rabbi j'étais béni ainsi que les frères et sœurs et les amis celui noël pour ceux qui fêtent noël ouais chacun selon ce qu'il est et ce qu'il fait oui tout le monde n'a pas la même religion donc voilà pourquoi que je dis ça je dis ça comme ça parce que s'il faut que j'explique l'histoire du de tout ce qui ce que normalement noël est et ce que c'est en vrai par rapport à ce qu'on voit nous en ce moment ça rien à voir la vraie histoire de noël ça rien à voir mais faut savoir faire l'herbe cherche approprié noël n'a rien à voir avec la naissance de jésus déjà jésus n'est jamais née n'est pas née à 24 décembre mais bon non parce que comme il est né il y avait pessa c'était pessa je crois ouais mais les agneaux paissaient dans les plaines alors c'était pas en plein hiver déjà ça devait être au mois de mars ou enfin je sais plus quoi je me rappelle plus en bref ils ont beaucoup menti sur beaucoup de choses de toute façon et puis le père noël ça représente ça représente qui en vrai à l'origine le père noël il était habillé en vert et non en rouge là ce qu'ils ont mis en rouge ce sont tous ceux qui sont au pouvoir tout ça ils ont tout traficoté un voilà mais bon la vraie origine de noël c'est autre chose et puis ils ont menti aussi parce qu'en disant certaines choses ils ont sali ce truc là en plus aussi ce truc qui faisait partie des faisait partie des vikings ou des gaulois ce truc là donc ça n'a rien à voir avec que l'autre truc la visite mais bon à force de lire et de mettre tout ensemble on s'aperçoit qu'il ya beaucoup de trucs pour salir les bons trucs et les mauvais trucs enfin bref faire passer les bons trucs pour du bon les mauvais trucs pour du bon et puis les bons pour du mauvais enfin bref ils ont sali jésus ils ont menti sur jésus un bref bah de la manière qui ont fait du mal et pharisiens tout ça toujours les mêmes qui sont au pouvoir ça rien de nouveau sous le soleil ils font tout le temps la même histoire ah bon il fallait que ça se passe ainsi c'était écrit donc il fallait que les prophéties les prophéties se se passe tel que c'était écrit bon j'ai pas les faire de courses suis juste allé au boulanger ce matin j'ai rencontré mon cousin enfin un de mes cousins parce que j'en ai beaucoup il a l'air d'aller bien c'est celui qui celui là oui il m'a dit qu'il avait pris la soupe mais pour certains il y en a ils ont eu que ils ont eu que de l'eau enfin pour certains ils ont eu un place beau ils le savent pas il a l'air d'aller bien en tout cas et ses yeux ont l'air d'être normal ouais oui parce que ça se voit comme on regarde dans les regards le produit il va dans jusqu'à dans les yeux ça fait un drôle de regard disons que ça fait un regard qui est plus allumé ouais j'espère qu'il a eu un place beau parce que bon ça me ferait chier pour lui quoi oui de toute façon ils font des essais donc sur beaucoup de choses voilà il faut en dire plus est-ce que je dis des noms aux coquettes non enfin j'espère que beaucoup qui vont se réveiller même si ce qu'on a compris le truc volontairement ou involontairement parce qu'il y en a enfin je me comprends il y en a qui l'ont pris de leur plein gré parce que parce qu'ils croient que c'est qu'ils croient que ce que les autres leur rencontrent il y en a qui l'ont pris par force parce que ils perdaient leur travail et se retrouvaient ben plus d'argent plus de bouffe pour la famille il y en a qui ont quand même des enfants une femme enfin bref mais il y en a certains oui enfin bref donc il y en a qui commence à comprendre qu'ils se sont fait couillonner et que c'est pas parce qu'ils avaient accepté de se soumettre comme dirait l'autre au on connaît ça à soumettre au règlement de ce qu'on leur avait dit de faire que après ils auraient le droit d'avoir avoir une vie normale si on peut dire ben non justement c'est le contraire c'est de pire en pire on voit bien les autres sont tout le temps en train de changer de politique un coup tu as le droit de faire ci le lendemain tu as plus le droit de faire ce qu'on t'a dit de faire ils retournent leurs vestes à chaque fois c'est différent il va y avoir des nouveaux protocoles ah oui si vous comprenez pas qu'ils sont en train de se foutre de notre gueule et puis de bien rigoler comme des cons là où c'est qu'ils sont assis en train de bouffer comme des porcs parce que oui ils vont pas se gêner hein ils vont être à 60 à table c'est pas grave et puis à part tous et tout ça ça je vous le dis ils font des rituels et tout ça ils se gênent pas il n'y a pas de distanciation ni quoi qu'est ça ouais zig zig ça ah ben ça y va vas-y temps ils vont pas gêner de faire le jour de l'an et puis nono voilà eux vous inquiétez pas ils vont inviter toute la famille toutes leurs familles les amis tutti quanti et puis les petits peuples faut qu'ils prennent quoi deux trois personnes quatre personnes chez eux non ah ouais ouais bah dis donc remarquez en force d'éliminer les familles se réduisent comme peau de chagrin donc après il n'y aura même plus de soucis de se dire on va inviter eux ceci cela il n'y aura plus personne quelle honte mais quelle honte ça fait des hontes qui nous cassent les couilles qui font ça un petit nettoyage à sec de temps en temps puis on les remplace par d'autres et puis vas-y mais c'est marrant ça ils font toujours la même histoire quoi ils font tout le temps la même histoire tout est 4000 ans à peu près il faut un petit nettoyage ils ont oublié qu'il y a un dieu au dessus de nous et que dieu à un moment donné il se fâche ah c'est peut-être pas gay mais bon je dis ce qui est voilà bon j'ai un colis qui n'est pas arrivé ils ont au moins trois jours de retard parce que normalement c'était 12 jours après oui j'ai pris le truc pour 12 jours parce que j'ai dit si je prends le truc pour l'avoir dans deux trois jours ça aurait mis autant de temps si c'est pas plus j'ai eu le droit j'ai déjà eu le droit à ça une fois j'avais pris un colis pour que j'ai dit tiens je vais le prendre je vais l'avoir dans trois jours et puis ils ont mis plus de 12 jours donc maintenant je prends la formule 12 jours voilà mais là il y a un problème c'est qu'ils sont trois jours de retard ça fait plus les 12 jours sont passés bah oui j'attends quand même un téléphone neuf parce que mon fixe il est mort il est mort donc vas-y donc je remets en route il va fonctionner que quelques temps voilà il suffit qu'on m'appelle dessus paf et il se redécharge il est mort il est mort il a pris la foudre bon ben voilà l'autre sera mieux parce qu'il n'y aura pas le système de piles il n'y a pas besoin c'est un truc que tout simple et puis vas-y autrement vas-y je peux me faire chier avec des trucs de piles que comme ils prennent la foudre le machin il se décharge et si on m'avait pas volé mes vieux téléphones j'en avais encore des anciens des anciens qu'on a tu vois on tourne le truc comme ça ou oui parce que moi je l'avais rendu celui que j'avais à touche je l'ai rendu j'aurais pu le garder hein il était pas mal j'aurais mieux fait de le garder mais bon je dis je le rends j'en veux plus c'était mon fixe les premiers fixes à touche ouais parce que sinon avant on avait le cadran c'était marrant le cadran moi j'aurais su je l'aurais pas donné j'avais le droit de le garder je l'aurais mis je l'aurais mis mais comment m'a volé toute ma collection de téléphones j'en avais plein oui parce que bon quand j'étais enfant j'allais me promener dans là où c'est qu'il y avait des charges les décharges de téléphones dans les décharges des trucs des des là où c'est qu'il y avait les rails de chemin de fer ils en avaient il y en avait un tas un tas de téléphones j'en avais récupéré ça datait de il y en avait qui datait des années 30 des années 30 40 oui 39 30 1930 1940 et 1950 et puis les tout premiers à cadran il y avait mes biodop c'est qu'il y avait un truc qu'en faire tu faisais et il y avait pas de machin parce que il fallait demander au téléphone qu'on nous passe le numéro là il n'y avait pas de cadran ni quoi tu faisais ouais enfin c'est j'en avais une collection bah toute la collection est dégagée on m'a tout volé il y en a qui avait de la valeur ça avait pris de la valeur ce truc là j'avais récupéré ça j'avais 14 ans 13 ans ouais ça avait pris de la valeur ils savent ils savent ils savent quoi voler comme ils trouvent le truc vous inquiétez pas ils savent quoi voler ils savent qu'est ce qui prend de la valeur ou quoi qu'est ce il n'y a pas que ça j'avais des trucs qui que j'avais ramené de de bretagne j'y tenais parce que c'était des des masagrins en gré vous inquiétez pas ils ont ils ont pris que les trucs en gré les autres trucs pourris qui n'étaient pas à moi parce que il y en a un qui avait fait une brocante avait fait une brocante et puis on avait gardé il nous avait laissé sa merde évidemment il n'avait pas ramené donc je me retrouvais de la vaisselle qui venait de droite à gauche de l'un et puis l'autre et puis et puis ça ils ont volé mais ils ont volé que les bons la bonne vaisselle que j'avais vous inquiétez pas ils se sont pas trompés non plus il y en avait pour du pognon même des 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 moulins un café qui datait de ma grand mère d'autre que j'avais acheté des copies aussi oui tout ça c'est parti se sont pas trompés bah non moi je vous ça ça me faisait bien et puis même mon truc électrique le moulin électrique que j'avais acheté il était increvable orange et beige un moulin un café il était increvable moteur ils en font plus des comme ça maintenant ils font tout que de manière que ça tombe en panne que ce soit tous les tous les trucs électroniques électriques il ya une puce et spray hop à crève et après tu es obligé de racheter enfin bref ça ils se sont pas trompés ils me l'ont repiqué parce qu'on me l'avait déjà volé mais je l'avais récupéré et on me l'a piqué mais enfin c'est quand même pratique parce que les moulins les moulins à café anciens tu y'a pas d'électricité y'a pas de gaz y'a rien pour faire fonctionner les appareils là tu t'en sers manivelle et puis c'est bien bah oui il faut penser à ça hein plus de gaz pour l'électricité comment que tu fais bah tu fais le truc manuel comme tu faisais avant qu'il y a eu tous ces trucs là enfin bref donc j'avais une collection de téléphones bon bah partie hein qui m'a l'acquis ne profite jamais ils vont profiter que ça va pas leur part des chances c'est sûr Dominique va faire certaines choses mais je suis pas ce que je vais faire ben je vais pas vous dire qu'est ce que je vais faire je vais faire certaines choses que je vais pas hors la loi je suis pas hors la loi sur les lois de dieu hein je connais les lois de dieu donc je sais ce que j'ai le droit de faire et pas faire ce que jésus fait je peux je peux faire certaines choses que jésus fait aussi il l'a dit dans l'abîme vous ferez des trucs même encore plus ouais il l'a dit donc moi je suis je suis le protocole que que dieu a mis en place c'est ah oui c'est le truc qui est à côté ah oui c'est vrai que je suis plus passé pareil donc le truc je vois pas à la même place regarde on va dire rien non j'irai pas à la redoute je m'habille comme je veux je m'en fous d'être pauvre mon frigo est vide j'en ai rien à foutre j'aurais pu aller faire des courses tout à l'heure je dis non j'y vais pas il y a un truc qui m'a dit il va pas donc j'y vais pas de toute façon j'ai dit de la merde j'y vais pas la nuit tombe et puis je dis non ça fait pas de mal de jeûner ne vous inquiétez pas j'ai du pain ce matin je suis allé chercher du pain tout ça bon voilà j'ai quelques légumes qui me restent des patates je vais me démerder avec ça c'est ce qu'on j'ai vécu des trucs bien pires et puis j'ai survécu j'ai bien survécu deux semaines là je pouvais pas sortir donc donc j'ai survécu avec ce que j'avais avec très peu mais j'ai survécu non je vois pas pourquoi que je n'en ai pas j'en ai rien à péter faut apprendre à tenir avec peu parce que bientôt il n'y aura plus rien donc faut se démerder je m'entraîne tiens c'est bien j'ai connu j'ai connu ça comme j'étais jeune mais maintenant je suis beaucoup plus vieille mais bon et j'en dirai pas plus pourquoi que j'ai pas pu sortir bah parce que j'en dirai pas plus parce qu'il y en a qui se réjouerait trop toute façon avec leur coco on peut pas aller se faire soigner comme il faut donc évidemment je me suis soigné moi-même et puis ça va très bien oui et oui Dominique a des connaissances et ça aide beaucoup et puis ce qui aide beaucoup aussi c'est la foi comme ta foi en Dieu voilà et je vais étudier des choses aussi bah oui moi je continue d'étudier je vais étudier des choses de toute façon ça fait partie de mes ancêtres donc je vois pas pourquoi je n'irai pas étudier mes ancêtres les écritures anciennes tout ça voilà ça c'est dit bon maintenant je vais lire des trucs et oui étudier notre histoire nos racines c'est important aussi de connaître ses ancêtres et les racines alors oui parce que ça fait un bout que j'ai pas lu sur mes ancêtres alors et je connais mon arbre généalogique en plus enfin bon du coup vu que mon père Lucien n'était pas mon père mon arbre est un peu bizarre quand même je connais pas mon vrai père je sais pas bon tout ce que je sais c'est qu'il était il avait les yeux bleus aussi celui là je me disais aussi Dominique pourquoi tu n'as pas les yeux de ton père évidemment l'autre il avait les yeux bleus mais il était brun moi comme j'étais plus jeune j'étais rousse j'étais rousse comme j'avais 14 ans j'étais rousse voilà yeux noisettes c'est marrant ça après châtain roux on va dire châtain roux je me disais tiens j'ai les cheveux de mon père parce que Lucien il était châtain clair châtain clair ma mère elle est née avec les cheveux blancs je crois parce que j'avais une photo elle avait 5 ans elle était frisée comme un mouton c'est bizarre il faisait pas de permanente à cette époque là aux enfants qui avaient 4-5 ans je crois pas ma grand mère n'aurait pas fait faire une permanente à travailler dur pour pouvoir joindre les deux bouts je crois pas qu'elle aurait fait ça ma mère elle est née avec les cheveux blancs la seule photo que j'avais elle a disparu évidemment elle était toute mignonnette hein euh oui tiens donc ma mère se ma mère a passé sa vie à se teindre les cheveux en brun et puis elle se défrisait les cheveux ma soeur elle avait les cheveux un peu plus bah vu qu'elle a du sang américain je sais pas si si son père était euh un mélange d'afros j'en sais rien elle avait plutôt les cheveux épais et un peu ondulés un peu tendance à vouloir friser mais bon de très beaux cheveux il y a pas on va voir les mélanges qu'il y a dans ma famille oh la vache bah il y a beaucoup de mélanges ça c'est sûr il y en a qui se sont mariés avec des sénégalais d'autres avec des des musulmans arabes ouais ma tante elle était avec un cabile on dit ça ouais enfin les hommes bleus du désert très gentil le monsieur très gentil je m'en souviens en tout cas il aurait jamais dû se marier avec ma tante jamais c'était une peau de vache bah excusez moi mais c'était une vraie peau de vache bah elle est né méchante et puis elle est partie méchante elle était comme ça c'est tout lui le monsieur était très gentil quelle idée il a eu d'aller se mettre avec enfin bref c'est ainsi bon là ils sont en train de nous balancer des trucs dans la gueule j'entends les trucs passer ouvrez vos fenêtres toutes les 7 minutes pour qu'on prenne bien votre produit dans la gueule et personne n'a compris normalement tu as l'air le matin une heure ou je sais pas 20 minutes je sais rien moi selon le soir tu as l'air avant avant d'aller te coucher et puis voilà et là l'autre con l'autre abruti il y en a un qui l'a dit sur internet il a dit ouais il faut qu'on nous il y en a il a pas exagéré il a dit ouais toutes les 7 minutes il faut qu'on aère s'il faut suivre tout le protocole des autres abrutis qui changent d'avis comme de chemise et encore il y a pire que ça toutes les 5 secondes même dans une seule phrase ils se contredisent il faut le faire faut le faire à choix j'ai déjà parlé pendant 28 minutes et des poussières tiens 22 ouais je crois que je vais m'arrêter de parler puis je vais lire parce que sinon je ne vais pas y arriver bon ben j'y vais moi ça t'as qu'à le mettre là parce que je vais faire des conneries ça aussi ouais j'ai déjà préparé ma commande pour des livres et puis ce que j'ai besoin quoi en tout cas j'espère que je vais avoir mon colis même si je l'ai en retard parce que des fois ça met un mois un mois avant d'arriver je préfère l'avoir un mois après mais l'avoir comme il y a pas mal de vols de colis ouais puis ils ne se font pas chier des fois j'ai vu des fois le colis il se trouvait déchiré un peu je l'ai vu dans le camion il déplace les trucs il les prend il les jette ils sont chiés quand même ouais ouais t'as tout ouvert toi alors ça se trouve l'autre il est parti puis il a tout ouvert quoique ça ouvre ça ferme parce que comme ça fait des grands vents dans la maison j'ai dit ah il réouvre en grand mais là la fenêtre là qui est ouverte j'entends les bruits de la rue de là normalement mes fenêtres qui sont fermées moi si c'est fermé en bas j'entends rien j'entends juste très légèrement les voitures bon allez Dominique alors ainsi m'a parlé l'éternel va acheter une ceinture de lin et mets-la sur tes reins non c'est pas celle-là c'est pas ça c'est le 14 qu'il me faut qui c'est que j'en suis moi ah oui le 14 Dominique je me suis trompée ouais c'est par là alors la sécheresse le 26.18-20 Joël 1.8 etc 14 Jérémie la parole fut adressée à Jérémie par l'éternel à l'occasion de la sécheresse Judas est dans le deuil cette ville sont désolées tristes abattues et les cris de Jérusalem s'élèvent et les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes ne trouvent point d'eau et retournent avec leur vase vide confus et honteux ils se couvrent la tête la terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays et les laboureurs confus se couvrent la tête même la biche dont la campagne met bas et abandonne sa portée ça va jusqu'à combien ouais parce qu'il n'y a point de verdure les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés aspirant l'air comme des serpents leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe éseïe 64 2.5 tirait 8 psaume 79 2.8 9 7 si nos iniquités témoignent contre nous agis à cause de ton nom ô éternel car nos infidélités sont nombreuses nous avons péché contre toi toi qui es l'espérance d'Israël son sauveur au temps de la détresse pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait comme un héros incapable de nous secourir tu es pourtant au milieu de nous ô éternel et ton nom est invoqué sur nous ne nous abandonne pas les faux prophètes Jérémie 15 2.1 3 8 2.9 2.12 2.23 2.1 2.1 si c'est ça 2.9 etc Esaïe 9 2.15 2.1 2.1 c'est quoi elle a je ne me rappelle plus 2.14 19 22 voici ce que l'éternel dit à ce peuple il aime accourir ça et là ils ne savent retenir leurs pieds l'éternel n'a point d'attachement pour eux il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leur péché et l'éternel me dit n'intercède pas en faveur de ce peuple s'ils jeûnent je n'écouterai pas leurs supplications s'ils offrent des holocaustes et des offrandes je ne les agréerai pas car je veux les détruire par l'épée par la famine et par la peste je répondis à Seigneur éternel voici les prophètes leur disent vous ne verrez point d'épée vous n'aurez point de famine mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée et l'éternel me dit c'est le mensonge que prophétissent en mon nom les prophètes je ne les ai point envoyés je ne leur ai point donné d'ordre je ne leur ai point parlé ce sont des visions mensongères de vaines prédictions des tromperies de leur coeur qu'ils vous prophétisent c'est pourquoi ainsi parle l'éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine ces prophètes périront par l'épée et par la famine et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans la et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée il n'y aura personne pour leur donner la sépulture ni à eux ni à leur femme ni à leur fils ni à leur fille je répondrai sur eux leur machinité dit leur ces paroles les larmes coulent de mes yeux nuit et jour et elles ne s'arrêtent pas car la vierge fille de mon peuple a été frappée d'un grand coup d'une plaie très douloureuse si je vais dans le champ voici des hommes que le glaive a percé si j'entre dans la ville voici des êtres que consument la faim le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays j'ai entendu un bruit mais là tout d'un coup d'un seul il fait plus froid je viens de remettre mon chauffage obligé je tire pas alors sans savoir où ils vont pexplexité de Jérémy ma commande que je vais faire je vais la mettre lundi ça sert à rien que je vais la mettre maintenant même demain ça sert à rien je la mettrai lundi alors as-tu donc rejeté Judas excusez-moi j'ai l'évoqué en même temps et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur là je suis allé plus loin c'est pas grave je vais finir celui-là pourquoi ne frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison nous espérions la paix et il n'a rien d'heureux un temps de guérison et voici la terreur éternel nous reconnaissons notre méchanceté et l'iniquité de nos pères car nous avons péché contre toi c'était Jean 14,3 puis après 3,14 je l'ai fait après c'est 3,14 je l'ai dépassé est-ce qu'elle est moi au hasard les gars tiens j'avais corné la page là c'est Daniel le roi Belch Belch Schatz Zah donna un grand festin assez grand au nombre de mille et il but du vin en leur présence Belch Schatz Zah quand il eut goûté au vin fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or d'argent des reins de fer de bois et de pierre en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal le roi vit cette extrémité de main qui écrivait alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues les chaldéans et les devins et le roi prit la parole et dit au sage de Babylone qui conclira cette écriture et n'en donnera l'explication sera revêtu de peau proportera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume tous les sages du roi entrèrent mais ils ne purent pas lire l'écriture et ont donné au roi l'explication sur quoi le roi Belchassar fut très éprayé il changea de couleur et ses grands furent consternés la reine à cause des paroles du roi et des grands entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole ô roi vit éternellement que tes pensées ne troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur il y a dans ton royaume un homme qui en a lui l'esprit des dieux saints et du temps et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux ainsi le roi de Nébuchadnezzar son père ton père ô roi l'a établi chef des magiciens des astrologues des chaldéans des devins parce qu'on trouva chez lui chez Daniel nommé par le roi Bet Bet Tchats Sar un esprit supérieur de la science et de l'intelligence la faculté d'interpréter les songes d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication alors Daniel fut introduit devant le roi le roi prit la parole et dit à Daniel es-tu ce Daniel l'un des captifs de Judas que le roi mon père a amené de Judas j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières l'esprit des dieux il dit aussi de ça des anges enfin puis les anges ont le culot de le dire aussi alors de l'intelligence et une sagesse extraordinaire on vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et nous donnent l'explication mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication tu seras revêtu du pauvre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu seras la troisième place dans le gouvernement du royaume Daniel répondit en présence du roi garde tes dons et accorde à un autre tes présents je lirai néanmoins l'écriture au roi et lui en donnerait l'explication au roi le dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire la grandeur la gloire et la magnificence et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné tous les peuples les nations les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait mais lorsque son coeur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire il fut chassé du milieu du milieu des enfants des hommes son coeur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages on lui donna comme au bœuf et l'herbe de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et toi Bels Bels Chatsar son fils tu n'as pas humilié ton coeur puisque ton coeur quoi que tu saches toutes ces choses tu t'es élevé contre le seigneur des cieux les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin toi et tes grands tes femmes et tes concubines tu as loué les dieux d'argent d'or des reins de fer de bois et de pierre qui ne voient point qui n'entendent point et qui ne savent rien et qui n'a pas glorifié le dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture voici l'écriture qui a été tracée compte compter peser et diviser et voici l'explication de ces mots compte tes dieux a compté ton règne il y a mille il y a il y a mi fa peser tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger diviser ton royaume sera divisé et donné aux Medes et aux Perses aussi Beltsar Beltsar donna des ordres et l'ont revêti Daniel de pourpre et ont lui mis au cou un collier d'or et ont publié qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume cette même nuit Belts Chatsar roi des Chaldéans fut tué et Darius le Mede s'empara du royaume étant âgé de 62 ans Daniel dans la fosse au lion Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume ils mit à leur tête trois chefs au nombre duquel était Daniel alors que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffle aucun dommage Daniel surpassait les chefs et les attrape parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensa à l'établir sur tous les royaumes alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il y était fidèle et qu'on et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais et cet homme dire nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son dieu puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès de lui et lui parlèrent ainsi roi Darius vit éternellement tous les chefs du royaume les intercédants les attendants pardon les satrapes les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal un édit royal avec une défense sévère pourtant que quiconque dans l'espèce de trente jours adressera dans l'espace de trente jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes acceptés à toi au roi sera jeté dans la fosse au lion maintenant au roi confirme la défense et écrit le secret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Medes et des Perses qui est immeuble là dessus le roi Darius écrit vite un décret et la défense lorsque Daniel sut que le décret était écrit il se retirait dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois par jour il se mettait à genoux et il priait et il louait son dieu comme il le faisait auparavant alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait en invoquant son dieu puis ils se présentèrent devant le roi et lui dire au sujet de la défense royale n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi au roi serais-je jeté dans la fosse au lion le roi répondit la chose est certaine selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel l'un des captifs de Judas n'a tenu aucun compte de toi au roi ni de la défense que tu as écrit et il fait une prière trois fois par jour et il fait sa prière trois fois par jour le roi fut très affligé quand il entendit cela il prit à coeur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil et s'efforça de le sauver mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dire sache au roi que la loi des Medes et des Perses exige de toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion le roi prit la parole est dite à Daniel puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer on apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse là le roi la scéla de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel le roi se rendit ensuite dans son palais il passa la nuit à jeun et il ne fit point venir de concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion en s'approchant de la fosse il appela Daniel d'une voix triste le roi prit la parole et dit à Daniel Daniel serviteur du dieu vivant ton dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions et Daniel dit au roi roi vice éternellement mon dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus ô roi je n'ai rien fait de mauvais alors le roi fut très jaloux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son dieu le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions eux leurs enfants et leurs femmes et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os tous leurs os après cela le roi Darius écrivit à tous les peuples à toutes les nations aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre que la paix vous soit donnée avec abondance j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume on ait de la crainte et de la frayeur pour le dieu de Daniel car il est le dieu vivant et il subsiste éternellement son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin Amen c'est pas écrit je le dis c'est lui qui délivre et qui sauve et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions Daniel prospèrera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse il me reste encore combien de temps ? il me reste du temps donc je peux reprendre le truc de Judas Iscariot je ne sais pas si j'ai mis une croix ici ou là je ne sais pas je reprends de là voici quelques extraits de l'évangile selon Pilate Jésus parle à son ami Judas de Yéhouda Iscariot dans le texte c'est alors que Yéhouda Iscariot prit de plus en plus d'importance dans ma vie à la différence de mes autres disciples Yéhouda venait de Judée non de Galilée plus instruit il savait lire compter et devint notre trésorier rétribuant chaque jour au pauvre l'excédent des aumônes reçus au milieu de ses anciens pêchers pêcheurs de Tiberiade il tranchait par ses manières et son accent de la ville nous apportant l'exotisme de Jérusalem j'appréciais de m'entretenir avec lui et assez vite il passa pour mon disciple préféré je crois que de ma vie je n'ai jamais aimé un homme autant que Yéhouda avec lui et lui seul je parlais de Dieu il manque un mot Jésus est ou Yéhoud ou choix Jésus ou Yéchoix c'est comme ça qu'il marque Y-E-C-H-O-U-A parle à son confident et là j'arrive au truc où c'est que j'étais arrêté ensemble nous relisions les textes des prophètes depuis mon mon pari secret j'y prêtais une autre oreille que par le passé voilà c'était arrêté ici tu dois retourner à Jérusalem Yéchoix le Christ connaîtra son apothéose à Jérusalem les textes sont formels tu dois être humilié torturé tué avant de renaître il va y avoir un moment difficile il en parlait pasiblement illuminé par sa foi lui seul avait saisi ce qu'était le royaume un royaume sans gloire où il n'y aurait aucune réussite ni matérielle ni politique il me décrivait mon agonie avec le calme de l'espérance tu mourras quelques jours Yéchoix trois jours puis tu ressusciteras il faudra en être sûr allons Yéchoix un sommeil de trois jours ou d'un million d'années n'est pas plus long qu'un sommeil d'une heure il manque un mot de toute façon mille ans est comme un jour alors en plus c'est bien écrit mille ans est comme un jour Jésus Yéchoix parle je ne fléchissais pas non je ne reculerais pas je ne fléchissais fléchissais pas non virgule non je ne reculais pas non plus mais je craignais de craindre j'avais peur de me décevoir il manque un mot et si je n'avais plus qu'une voix une pauvre voix humaine pour hurler à l'agonie Yéhouda me rassurait le troisième jour tu reviendras et je serai là et je te serrerai dans mes bras la trahison demandée par Jésus puis il se fut et ce fut le plus difficile je dus mettre en branle mon plan en vérité je vous le dis l'un de vous bientôt me trahira va me trahir oui parce que ça c'est ce qui est dit avant puis ce fut le plus difficile je dus mettre en branle mon plan en vérité je vous le dis l'un de vous va bientôt me trahir un frisson d'incompréhension les parcourut ils se mirent immédiatement à se récrier à protester seul Yéhouda se taisait seul Yéhouda avait compris il devint plus pâle qu'un cierge ses yeux noirs me fixèrent et ce moi Yéhouda il avait saisi l'horreur de ma proposition me vendre je soutins son attention pour le lui faire comprendre que je ne pouvais demander qu'à lui le disciple préféré ce sacrifice qu'il précéderait le mien enfin il se leva il manque un mot le mien il manque un mot enfin il se leva et vint près de mon oreille je sors je vais te vendre au sang de Nédrin il manque un mot je le contemplais et je lui dis avec autant d'affection que je le pouvais merci il se jeta alors contre moi dépassé par ses émotions m'agrippant comme si l'on allait nous séparer je sentais ses larmes couler il manque un mot puis il se reprit et me glissa d'une voix tremblante tremblante le troisième jour tu reviendras mais je ne serai plus là et je ne te serrerai pas dans mes bras il manque un mot je chuchotais il manque un mot que vas-tu faire me pendre Judas 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 le traite qui connaissait la vérité ce qui fait la une ces derniers mois dans le milieu s'intéresse de près aux écrits et aux événements se rapportant à la prime histoire du christianisme c'est bien entendu le document exceptionnel découvert il y a environ 35 ans et attribué à Judas ce texte réhabilite l'apôtre qui a pendant des siècles cristallisé sur son nom l'accusation de déicite proférée par l'église à l'encontre du peuple juif il sera rendu public dans sa première traduction vers la mi-avril il s'agit d'une traduction tirée très probablement d'un original en grec signalé par Irine avant 320 oeuvre d'une fondation helvétique qui travaille depuis 2001 sur le projet on sait que le document était bien connu des mouvements gnostiques qui l'avaient revendiqué dès le 11ème siècle de notre ère dès le 11ème siècle avant notre ère non c'est pas ça se rend vendiqué dès le 11ème siècle de notre ère rien que les rien que les vocations de son existence avaient déjà il y a près de 2000 ans semé la discorde entre les premiers chrétiens et le premier évêque de Lyon Saint-Irénée sur dernier le considérait comme hérétique car il contredisait la version officielle du contexte à l'arrestation de Jésus et des mystères entourant son procès les premiers pères de l'église ne pouvaient accepter une telle remise en question alors qu'il était occupé à élaborer des dogmes fondamentaux qui allaient figer définitivement l'institution dans une série de vérités implacables pouvant aujourd'hui être fatale dans une chia à l'intérieur de la liste de la liste il nous a fait un grand Au concile de Nicée de 325, l'église des premiers siècles limita à quatre le nombre d'évangiles transmettant l'enseignement du Christ, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et afin de contrecarrer les quatre grandes hérésies de l'époque portant atteinte au dogme, une trentaine d'autres textes furent écartés du canon. Il est pourtant écrit dans la Bible, la Sainte Bible, dans la Torah, que tu n'écarteras point de texte, ni en enlèveras, ni en ajouteras. D'autres textes furent écartés du canon car il différait les besoins politiques de l'empereur romain Constantin. Le premier empereur chrétien, l'évangile de Judas, passa à la trappe avec bon nombre des cris qui devinrent des apocryphes cachés tenus secrets. C'est un miracle que nous ayons finalement entre les mains ce fameux évangile de Judas qui fit scandale dans l'église primitive. La vraie église primitive, c'est pas celle qu'on croit. Évangile de Judas qui fit scandale dans l'église primitive, avait déclaré être ému. Le scientifique Rodolphe Kasser, titulaire honoraire de la chaîne de coptologie de l'Université de Genève, le 1er juillet 2004 à Paris, lors du 8e congrès à l'Association des études coptes, il révèle à cette occasion que le manuscrit comportait une soixantaine de pages de 16 cm sur 29, qu'il était fort abîmé et se trouvait malheureusement dans un état incomplet. Le texte qui avait longtemps été attribué à Didyme, Thomas, le jumeau du Christ, était donc bien celui de Judas. Voilà, tu avais un frère Didyme, un frère jumeau. Donc pour qu'un frère jumeau soit jumeau, il faut bien qu'il soit mis dans la même poche. Des vrais jumeaux sont dans la même poche. Moi j'étais jumelle, j'étais une fausse jumelle, parce que non seulement on était deux jumeaux, on était jumeaux dans le ventre de ma mère, il y avait mon frère, Pascal, et puis moi. Mais on avait chacun une poche, ça c'est des faux jumeaux. Oui, malheureusement, il n'a pas survécu. Moi j'étais mourante, mais j'ai survécu. On me fait revenir. Heureusement, dans un état incomplet, le texte qui avait longtemps été attribué à Didyme, Thomas, le jumeau du Christ, était donc bien celui de Judas. Oui, mon frère Pascal, il était beaucoup plus petit que moi, il devait être encore plus petit que moi. En tout cas, ma mère a menti sur mon poids, parce que comme je regarde les papiers officiels, et puis ce qu'elle m'a dit, ça n'a rien à voir. Public, ma mère était fumeuse, donc... Comme il dit, j'avais arrêté de fumer, oui, je vais la croire celle-là. Passé à la postérité sous l'image de traite, Judas est en passe d'être réhabilité et de revenir par la grande porte. Il se présente comme un disciple beaucoup plus honorable et important. Nous avions nous-mêmes envisagé ce scénario des différentes commentaires de notre E revue. Il y a quelques années, tentant d'expliquer le comportement pour la moins étrange de cet apôtre que l'on avait soi-disant payé pour trahir le Christ, Judas serait tout le contraire de ce que l'Église en a fait durant deux millénaires. Il suivit à la lettre et certainement à contre-cœur. Les instructions de son maître, son rôle fut ingrat. Ce n'est pas impossible, cette version-là. Mais bon, l'écrit, moi, on ne me rappelle pas, d'accord ? Je ne me rappelle que des trucs avec Marie Maldène et puis quelques autres personnes, mais bon, pour ce qui est du reste, on ne m'a pas tout mis sur le plateau. L'écrit attribué à l'apôtre qui livra Jésus aux Romains a été découvert en Égypte dans les années 1970 et est passé clandestinement entre plusieurs mains afin de s'endormir sagement durant 20 ans dans un coffre-fort aux États-Unis. Après diverses pérégrinations, il aboutit finalement dans un piteux état à la fondation suisse de Maïsenas pour l'art ancien qu'il acheva en 2001 et entame à sa traduction. Sa publication risque de faire beaucoup de bruit selon Mario, Jean, je ne dirais pas le restant de son nom, qui n'a pas souhaité se prononcer sur son contenu, se bornant à déclarer, nous ne voulons pas encore révéler le côté exceptionnel de ce que nous avons entre les mains. C'est donc avec une certaine impatience qu'un grand nombre de chercheurs de tous horizons philosophiques et religieux attendent ce véritable brûlot théologique et le débat certainement très houleux qui en découlera. Le dogme de l'Église catholique sera sans doute une nouvelle fois remis en cause alors qu'il n'avait vraiment pas besoin de cela. Ah oui, ça c'est ce que vous remarquez. En même temps, sort un livre capital, Le Linceul de Turin, consigné par les professeurs Gérard Lucotte et André Marion, évoquant les tentatives du clonage du Christ, affirmant sans aucun doute possible, après différentes analyses de l'ADN prélevées sur le Saint-Suaire, une relique authentique que Jésus eut une mère et un père, comme tout le monde. A suivre. Ben oui, son père c'est Dieu. Et lui-même est Dieu. Il ne faut qu'un. Puis sa mère c'est bien une humaine. Donc il a bien un père et une mère comme tout le monde. Mais il n'est pas comme tout le monde. Il est Dieu. Il ne faut pas oublier. Il est pour père ou Dieu. Il est lui-même Dieu. Oui, enfin bref. Donc, Il n'est pas comme tout le monde. Voilà, je l'ai lu. Excusez-moi. Je vais mettre 15 jours à digérer. Bon, ben je crois que j'ai fini. Ça fait combien ? 58 minutes ? Ouais, ben c'est bon. Bon, ben je vous embrasse tous. Et puis, bon réveillon pour certains. Et puis pour d'autres, je ne dirai rien. Il y a certains. Vas-y, toi. Eh. Non, Dominique, t'es toi. Non, non, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Parce que je sais comment ça va se passer pour certains. Oh là là, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Allume pas le feu, Dominique. Il y a assez de trucs comme ça. Vas-y. Voilà. J'arrête ici. Alors, je tiens le truc du bon côté. Voilà. Shalom à tous.